Hey 15 000 abonnés ça se fête ! Quoi ? 16 000 ? 17 000 ? 17 300 ? Non mais assez du Tesla, on va attendre 20 000, ça sert à rien avant, non ? Non ! Ah ok, bon bah alors on y verra ! Pour changer les traditionnels FAQ, tu sais le jeu des questions et réponses, et puis aussi pour s'amuser un peu parce qu'on n'est pas là que pour être sérieux et bordel, hein bien sûr ! Moi je pense aussi même que c'est un peu utile, des choses un peu plus légères, même des questions, enfin des choses un peu plus personnelles, parce que vous êtes des milliers, toujours plus nombreux d'ailleurs, merci, à suivre les vidéos que je produis, et peut-être que vous oubliez que derrière il y a juste un mec un peu con, hein parfois, peut-être plus que la moyenne, peut-être pas, on n'en sait rien, bon, dans tous les cas c'est peut-être un peu utile et important, peut-être même, de creuser cette question, hein ! Alors pour ça je t'ai demandé il y a plusieurs semaines déjà, mon cher internaute, de jouer avec moi au jeu tu préfères, que tout le monde connaît, hein n'est-ce pas ? Je parle tout seul, je suis tout seul ! Et avant cela, n'oublie pas les inoubliables pouces vers le haut, commentaires, partages et abonnements ! Prêt ? Let's go ! Bon, commençons avec Laurent, bonjour ! Tu préfères, tire-bouche-troumph ou schtroumph-bouchon ? Bon bah ça commence mal, je te le sens, je le sens pas ce truc, je le sens pas du tout, hein ! Mais bon, il faut choisir, je vais choisir, euh, schtroumph-bouchon, je sais pas, c'est mignon, puis il y a un petit côté bouchon, bouteille de vin, ça me plaît bien, voilà ! Tu préfères Mélenchon ou Ruffin ? Ok, direct quoi ! Non mais franchement, comment choisir ? Entre fromage et dessert ? Beurre salé ou beurre salé ? Bon bah apparemment j'ai l'embarras du choix, ça, 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 c'est du despotisme mon petit ! Marc Bonneau me demande, pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat ! Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Benoît Armand ou Olivier Faure ? Arthur Loiseau, slip ou boxeur ? C'est mieux ça, non ? Monsieur Proton, bonjour, me demande, tu préfères Netflix ou le cinéma ? Eh bien honnêtement, je préfère le cinéma, même si j'y vais moins qu'avant en ce moment, c'est quelque chose que je pense au top au niveau de la qualité, tu vois, ça pourra pas, jamais, à la maison, tu pourras avoir une qualité d'image et de son aussi, enfin quoi que, franchement, enfin quoi que, en fait, je doute de ce que je dis en même temps, euh, ben dans ce cas, c'est plutôt au niveau social, tu vois, l'expérience sociale, elle sera jamais aussi intéressante que dans un cinéma, et tant pis s'il y a un gros relou qui bouffe du popcorn trop fort, c'est moi, le gros relou qui mange du popcorn trop fort ! Tu préfères la ville ou la campagne ? Je me souviens que plus jeune, je ne m'imaginais absolument pas vivre ailleurs qu'en ville, mais vraiment le centre-ville, tu vois, un appartement au centre-ville historique d'une ville, alors que je viens de la campagne, tu vois, je suis né dans les Vosges, j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse, mon adolescence et enfance, dans un hameau de 40 habitants, euh, et bien, alors sans dire que je vivrais à la campagne, alors celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est tout sauf naturelle, c'est-à-dire qu'elle est aussi urbanisée à sa manière que la ville, euh, j'ai pour aspiration d'aller, euh, d'aller vivre dans la nature, c'est-à-dire de, tout du moins, de me rapprocher le plus possible d'une vie, euh, naturelle. Fleabibi1, j'adore ton pseudo, je sais pas s'il se prononce comme ça, mais j'adore, pâte ou pizza ? Aïe, 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 en plus tu me précises que la réponse que je vais donner engage le sort de ton abonnement à la chaîne, alors je vais faire attention, c'est-à-dire que je mange une quantité incroyable de pizza, euh, par semaine, mais c'est très pratique, hein, et c'est même obligatoire quand tu finis de bosser à 22h minimum, minimum, et que, euh, bah, forcément, t'as faim parce que t'as pas bouffé depuis le matin, parce que t'es comme ça, là, directement, sans arrêt, en train de pianoter, en train de travailler, de lire, de machin, c'est une catastrophe, euh, vive l'ubérisation de la société, et que t'as besoin de manger, donc à 22h, y'a quoi qui est ouvert ? Le kebab ? Bah, y'a de la viande, hein, pizza ? Bah, voilà. Donc, euh, je mange des pizzas, mais, à choisir, de manière, euh, idéale, euh, je préfère peut-être un bon plat de pâtes italiennes, mais vraiment, euh, des pâtes italiennes, des vraies, tu vois, des, des, des vraies, réussies, et c'est peut-être pour ça qu'au resto, je pense souvent plutôt des pizzas que des pâtes, parce que j'ai peur d'être déçu, et souvent, on l'est quand même avec des tas de pâtes. Tu préfères la peste ou le choléra ? Eh bien, moi, j'ai pas voté au second tour, en 2017, donc j'ai pas choisi. Agathe N me demande, Frexit ou Frexit ? Ça prend un E, Frexit ? Je crois pas. Bon, plus sérieusement, je crois que ce mot-là, Frexit, Brexit, c'est un, c'est un mot, tu sais, un des mots valise, fourre-tout, et que c'est même dangereux en soi, c'est-à-dire que ça veut sortir de, de l'Europe, et puis point, je, ben, j'ai l'impression que c'est dangereux comme idée, c'est-à-dire que, enfin, je vais, c'est compliqué à expliquer ce truc, mais, et d'ailleurs, c'est peut-être pas le cadre d'une FAQ et de ce type, pour pouvoir en parler, mais ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est-à-dire qu'on parle de quoi ? Des traités européens ? De l'OTAN ? De la monnaie ? Du continent ? On va devenir une île ? Enfin, genre, ça veut rien dire, on ferme les frontières, ça veut rien dire, ça veut rien dire et tout dire. Moi, je pense que, vu qu'on connaît la source des problèmes sociaux et économiques de chez nous et même de chez nos voisins, et que cette source se situe dans certains traités européens, ben, je pense qu'on devrait centrer notre action sur ce détail, mais qui n'en est pas un, mais tout du moins ce gros dossier, et désobéir ou sortir de ces traités européens en question. Et ça me semble plus pertinent, plus efficace, plus sérieux, que de claquer la porte de tout un projet dans lequel tout n'est pas acheté, tu vois ? Comme si la France, nous, nous étions le bien et que nous faisions face à l'Europe du mal, enfin, cette manière binaire n'est pas de penser, en politique, c'est pas possible de penser de manière comme ça, noire ou blanche, enfin, il faut que ce soit nuancé et réfléchi, voilà. N-P-C-K-C-E, je vais t'appeler Michel, hein, je te demande pas, je te le dis, je te... Alors, Michel me demande, carnivore ou vegan ? Donc, idéologiquement, beaucoup plus proche de vegan que de carnivore, hein, mais même si je ne suis pas complètement vegan, quasiment, et ensuite, le plus important, naturellement, physiologiquement, l'être humain n'est pas carnivore, hein, un carnivore, c'est ça, ou ça, voilà. Nous, on est omnivore, ce qui veut dire pouvoir manger de tout, et pouvoir manger de tout n'est pas synonyme de devoir manger de tout. Voilà, question suivante ! Pierre Tétu me demande, tu préfères avoir des bras deux fois trop longs ou puer de la bouche en permanence ? Ah, enfin, quelqu'un qui a pigé le but du jeu, bordel ! Merci, Pierre ! Bon, eh ben, je préfère, je crois, avoir le bras long, quand même. C'est plus utile ! Ah, que quoi que, puer de la bouche de manière incroyablement forte, ça peut permettre de neutraliser l'ennemi aussi. Alors, les deux pouvoirs me semblent, j'hésite. Tu préfères Genève ou Tonon ? Genève, vraiment. Bon, au-delà du fait que c'est une ville où je vis quasiment, vu que j'habite juste à côté, et que je connais pas beaucoup Tonon, voilà, je pense que ça joue aussi. N'empêche que Genève, c'est une ville incroyable. Le monde est là, hein, les pires crapules, comme les mecs et les meufs les plus sympas du monde. Enfin, vraiment, j'ai même l'impression, en fait, que quand une extrémité existe, forcément, l'autre extrémité existe aussi au même endroit pour une sorte de balance, pour rééquilibrer tout ça. Et Genève, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout, et j'adore cette ville pour ça. Et après, bien sûr, plus matériellement, le lac, les montagnes, mais tu me diras Tonon aussi, mais le Rhône, l'Arve, et puis ce côté international, avec autant de richesses culturelles. Enfin, j'aime beaucoup Genève. Cotisation sociale ou charge sociale ? Ah, les mots et leur sens sont nos meilleurs ennemis. Les tordres, ça en vient à travestir, changer la vérité. Moi, je préfère parler de cotisation sociale, parce que je cotise à une caisse sociale qui finance ensuite des services publics dont je bénéficie. Donc, ce n'est pas un coût ni une charge, vu que ça me revient à la fin, à moi et à la collectivité. Voilà, donc, rétablissons la vérité. Sans oublier que dans d'autres réalités, celles des grands patrons du CAC 40, par exemple, Eh bien, eux, leur réalité, c'est plutôt charge parce que ça ne les arrange pas. Eux, ils ont les moyens de se payer des trucs privés et ils n'ont pas envie de participer à l'effort commun. Donc, dans leur réalité, c'est des charges. Mais dans l'écrasante majorité de la population française, c'est une cotisation. Tu préfères liberté ou sécurité ? Sans hésiter, liberté. Parce que la sécurité qu'on nous vend aujourd'hui, qu'on nous promet aujourd'hui, puis pas forcément aujourd'hui, hier aussi, puis certainement demain, c'est un leurre pour nous voler notre liberté. Mélissa Chiche, égalité ou équité ? Je serais tenté de dire équité. Hugo M., l'ordon ou soir ? Lordon. Matin ou soir ? Je suis plutôt du soir, même plutôt pas mal du soir soir. Et en même temps, je ne suis pas du genre à faire des grâces maths, en fait. Je dors très peu. C'est mon côté Emmanuel Macron. Bastien Cortez, tapis ou rideau ? Tapis ! Je déteste les rideaux. Tu vois, ça me fait... J'en ai pas chez moi, j'en ai jamais eu. J'ai l'impression que c'est un rempart entre moi et le monde dehors. Enfin, de se cacher comme ça, ça me... Je sais pas. Faut pas habiter en face de chez moi. Parce que tu peux passer... Tu peux voir passer des choses bizarres, parfois, comme une personne nue qui ne comprend pas qu'on le regarde dehors. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors que les tapis ! Les tapis d'Orient, les tapis d'Asie, c'est magnifique ! Bon, j'en ai pas non plus, ça coûte trop cher, mais c'est magnifique ! Croissance écolo ou décroissance ? La croissance écolo n'existe pas, bordel ! Pascal Pruvot, salut ! Me demande, tu préfères le Media TV ou Mediapart ? Franchement, c'est difficile de choisir parce qu'il y a du bon dans les deux. Mais bon, puisqu'il faut choisir, je choisirais le Media TV parce qu'ils me semblent plus radicaux et donc en phase avec les enjeux politiques et sociaux actuels. On me demande, tu préfères insoumis ou communiste ? L'un et l'autre me semblent totalement compatibles. Moi, je suis profondément insoumis, mais les valeurs communistes me parlent. Et oui, et attention, je vois la question comme deux adjectifs et non pas deux étiquettes politiques. DTS me demande, tu préfères accoucher dans une manif des Gilets jaunes ou au bord de la route en tentant de rejoindre la maternité à 50 km ? Oh, misère, l'horreur ! Mais je vois où tu veux en venir. Et cette question, cette problématique me touche encore plus particulièrement parce que j'ai ma grand-mère maternelle, très malade depuis plusieurs années, qui vit désormais à, non pas parce qu'elle a déménagé, mais son hôpital plutôt, désormais à plus d'une heure de taxi du premier hôpital. Et que je connais, comme toi, les raisons politiques qui ont mené à ce que des gens aujourd'hui en France vivent à une heure, deux heures, trois quarts d'heure, enfin, beaucoup trop loin du premier médecin ou hôpital public. Et tout ça met en danger la santé et la vie de plus en plus de personnes en France. Ça m'est insupportable, franchement. Tu préfères l'ordre ou le chaos ? Ah, encore une fois, des mots et... Qu'est-ce que c'est l'ordre ? Qu'est-ce que c'est le chaos ? Bon, je vais prendre une grille de lecture. Je vis près de Genève, la Suisse. Et ma ville préférée, c'est Istanbul. Genève représente un certain ordre, Istanbul, une forme de chaos. Eh bien, je préfère dans ce cadre le chaos. Beaucoup plus propice à l'émergence de fraternité et de socialisation, source de bonheur. GK me demande, homo ou hétéro ? Homo, sapiens, comme tout le monde. Tu préfères les radicaux ou les utopistes ? Sérieusement, je ne crois pas qu'il faille choisir, en fait. Puisque radical, ça veut dire s'attaquer à la racine de quelque chose. Et que l'utopisme, c'est imaginer ce qui n'a pas été encore réalisé. Tu vois, si on prend les communistes d'après-guerre en France, en instaurant la sécurité sociale, qui a permis la division par deux, par trois du taux de mortalité infantile, qui a permis une incroyable amélioration de la qualité de vie et de santé en France, ils ont été à la fois radicaux et utopistes. Tu préfères un joint ou un verre de whisky ? Un joint. De l'herbe, s'il vous plaît. Naturel. Julien de Nemos Kratos me demande, tu préfères la France Insoumise ou les gilets jaunes ? Question qui mériterait, n'empêche, une vidéo entièrement dédiée. Je suis gilet jaune pour des raisons claires, que je répète sans arrêt dans mes vidéos jusqu'ici, et c'est pour ces mêmes raisons que j'ai voté France Insoumise aux dernières élections, et que je revois très certainement aux européennes pour ce programme de l'avenir en commun. Parce que dans ce programme, et je les élue tous, à partir du moment où il y en a, parce que parfois il n'y en a pas du tout, il n'y a que des discours, on retrouve toutes les revendications, du moins toutes les attentes portées par le gilet jaune, et je les connais très bien, ces revendications et ces attentes. Puisque j'ai rencontré des centaines de citoyennes et citoyens qui portaient des gilets jaunes ces dernières semaines. Louise Messidor me demande, tu préfères quelle chaîne YouTube ? Tu n'as pas compris le principe du jeu, Louise. Alissa me demande, tu préfères manger de la viande ou voter Macron ? Alors toi, t'as trop bien compris le sens du jeu. Ah, mais c'est impossible de choisir, franchement, franchement, c'est le crash dans ma tête là. Non, je ne peux pas, c'est le gros bug. OCC Fulviano me demande, tu préfères la France ou la Suisse ? Oh là là, ce n'est pas possible, mon Dieu. Je crois que ce jeu atteint ses propres limites, ou alors plutôt ne fonctionne pas avec des questions politiques, parce que ça demande beaucoup de nuances et d'argumentation. Ça ne peut pas être, tu préfères le bleu ou le rouge, ce jeu ? Je crois que je préférerais quand même le rouge à ce niveau-là. La France. Allons enfants de la patrie. Améis Levoile me demande, tu préfères faire une vidéo avec ou sans Marie-Agathe ? Je suis content, franchement, que ce personnage vous fasse tant réagir quand je le joue, et vous plaît énormément, parce que moi, j'adore le jouer. En fait, Marie-Agathe, c'est, Marie-Agathe vénale, c'est un peu mon anti-moi. C'est-à-dire, c'est l'opposé, l'antipode de ma personne. Le sexe, l'attitude, la forme, l'âge, les idées politiques, tout ça, c'est le contraire de moi-même. Donc j'aime beaucoup jouer ce personnage, parce qu'il est hyper utile. Il vient illustrer ce qu'on dénonce, en fait. Et puis en plus, on se marre. C'est drôle. Elle est née en octobre 2017 pour une vidéo où je parlais de méritocratie. Je crois que ça se prêtait pas mal au jeu. Mais pour répondre à ta question, je ne préfère pas, je n'ai pas de préférence. Avec ou sans Marie-Agathe, une vidéo, c'est cool à faire. Et puis j'ai fait aussi, et je ferai d'autres personnages que elle. C'est toujours marrant quand même de jouer à la comédie. Et puis ça fait passer les messages de manière plus ludique. Tu préfères Deep Green Resistance ou Extinction Rebellion ? Les deux, mon capitaine. D'ailleurs, j'ai le livre, voilà, ici, que je te fais gagner, mon cher internaute. Alors pour pouvoir tenter de gagner ce livre, partage une de mes vidéos que tu apprécies sur la chaîne, sur Twitter ou Instagram ou sur Facebook avec le hashtag JemilleChoseAGagner. Tu vois ? Je vais te noter ça dans un commentaire en dessous de la vidéo pour que tu ne tombes pas dans l'orthographe du hashtag. Avec le hashtag du coup JemilleChoseAGagner, tu partages une des vidéos que tu apprécies de la chaîne et je tirerai au sort parmi tout le monde et j'enverrai ce livre. Il est vraiment super, vraiment. Par contre, tu n'es plus le même après. Tu deviens un sacré extrémiste. Je te dis tout de suite. Tu préfères la LBD ou la GLIF4 ? Vous êtes tordus quand même. Bon, entre les deux, mon cœur balance ou plutôt mon œil balance. Je sais, ce n'est pas drôle. Léa Château me demande, tu préfères perdre ton œil ou perdre ta main ? Eh ben voilà, voilà, c'est comment casser l'ambiance. Nous sommes au cœur du thème. Et s'il faudrait répondre sérieusement à cette question... Ah ! Putain, j'ai l'impression quand même que la vue comme l'ouïe, ça me semble primordial. Mais putain, la main, une main ? Merde. Enfin, mais peut-être que dans un certain idéal extrême, je préférerais perdre un bout de mon corps plutôt que de perdre ma liberté ou la démocratie. Ber69 me demande, où seras-tu le 16 mars ? Tu n'as pas compris, encore un, tu n'as pas compris le sens du jeu. À Paris, bien sûr. Et j'espère que toi aussi. Voilà, on s'arrête là. Désolé, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Vous avez été nombreux à participer, vu qu'on a fait plusieurs sessions et que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. N'empêche que j'ai apprécié faire ce petit jeu et puis que je pense vraiment que c'est utile de faire des choses plus légères de temps en temps comme j'ai pu le faire d'ailleurs avant cette période très jaune que nous vivons depuis quelques mois. Ça aide à sortir la tête du guidon et de prendre un peu de recul, de réhumaniser un travail qui parfois peut être trop pris au sérieux même si je m'attèle à ce que ça ne soit pas le cas justement, avec de l'humour, etc. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de changer un petit peu de forme de vidéo. Si toi aussi, tu as aimé cette vidéo, le fait que je fasse une FAQ sous cette forme, si tu veux que je recommence prochainement ou dans une autre forme ou autre chose, eh bien, dis-le-moi en commentaire. J'en profite aussi pour te dire de penser à me suivre sur les autres réseaux. Essayons de diversifier les choses. Je suis sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Tu peux me trouver en tapant en gmail, je suis à te dire. Donc, je t'encourage à aller me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook parce que j'ai produit d'autres formes de contenu et aussi parce qu'il y a d'autres façons de communiquer ensemble. D'ailleurs, grande nouvelle, ça y est, j'ai commencé à migrer vers Framatube, le YouTube indépendant et libre. Je te mets dans la description tous les liens pour que tu puisses retrouver tout ça. Et puis, je te dis bien sûr, merci beaucoup pour être là, pour me soutenir sur Tipeee des 1€. Et même sans argent, maintenant, tu peux tout simplement t'y inscrire et visionner des clips d'autres artistes pour pouvoir débloquer des centimes et financer ce travail parce que c'en est un, c'en est même plusieurs. Et je suis très heureux de le faire et j'aimerais pouvoir continuer le plus longtemps possible. Merci à toi, merci à vous tous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501